L'entraîneuse, un film de 1938 d'Albert Valentin, assisté de Louis d'Aquin, avec un scénario et des dialogues de Charles Spack. Le film a été tourné en Allemagne, mais uniquement en version française. Il y avait d'autres titres que l'entraîneuse. Il y a eu Tabarin, en référence au célèbre bal tabarin, qui était à Pigalle, et la dame de coeur. Avec dans les rôles principaux Michel Morgan, Gisèle Préville, la chanteuse Fréelle, et dans les rôles masculins, Gilbert Gilles, Félicien Tramel, Andréx, Arthur Devers, René Bergeron, Henri Guizolle, René Génin, François Perrier dans un petit rôle, ainsi que le jeune Marcel Mouloudji. Le sujet. Suzy, c'est-à-dire Michel Morgan, entraîneuse dans une boîte de nuit, est restée honnête. Enfin, ça c'est comme une façon pudique de présenter les choses, car en réalité, il s'agit d'une prostituée. Michel Morgan, donc, s'échappe de sa maison de danse pour passer quelques jours de vacances sur la côte d'Azur, où elle rencontre le grand amour en la personne du séduisant Gilbert Gilles. Malheureusement, elle est reconnue par son père, qui est Félicien Tramel, et qui était client de cette maison de danse particulière. Soumise au chantage sexuel de Félicien Tramel, elle préfère fuir et donc renoncer à ce pur amour qu'elle avait pour Gilbert Gilles. Elle finira par vivre avec un joueur reconnaissant. Alors, ce film est donc un très bon film avec Michel Morgan. Il se situe dans sa carrière après Gribouille de 1937, qui la révèle au grand public, mais avant Quai des Brumes, tourné également en 1938. Quai des Brumes sortira pourtant avant l'entraîneuse, qui ne sortira en France qu'en 1940. Michel Morgan a beaucoup de mérite dans l'interprétation de ce rôle difficile pour une actrice qui est, somme toute encore, débutante, car elle doit jouer tout à la fois une prostituée et une femme qui a une certaine noblesse de sentiments dans cet amour platonique qu'elle a pour Gilbert Gilles. Dans la réussite de ce film, la part de responsabilité de Michel Morgan est importante. Oui, elle joue donc cette prostituée, enfin, c'est officiellement une taxi girl, une entraîneuse. Donc, elle se loue pour une ou deux danses auprès de clients. Mais, elle interprète ce rôle sans les clichés habituels, sans les poncifs que nous avons mille fois vus au cinéma. Elle évite la vulgarité facile, sans cacher rien du caractère sordide de son emploi. Mais, c'est interprété d'une manière qui est très personnelle. C'est Michel Morgan, ce n'est pas Viviane Romance, par exemple. Par ailleurs, toutes les scènes d'amour avec Gilbert Gilles seront jouées sans pathos. On n'est pas dans le mélodrame larmoyant. Le film aurait pu sombrer dans le mélodrame larmoyant. Le danger existait. Et, il faut reconnaître que Michel Morgan a une part importante dans la bonne tenue et la qualité esthétique du film. Une actrice qui joue donc intelligemment un rôle difficile, mais aussi, dans ce film, un très bon réalisateur, Albert Valentin, qui sait où il veut aller. Et, notamment, il ne veut pas sombrer dans le mauvais mélodrame. Car, il faut bien le reconnaître, le scénario de Charles Pack, dans les mains d'un autre réalisateur, aurait pu sombrer dans la guimauve, le larmoyant, le mauvais mélodrame. Mais, heureusement, Albert Valentin est là, il veille au grain et il conduit le film à bon port. Albert Valentin, qui est un scénariste et un réalisateur de tout premier plan, mais qui doit être né sous une mauvaise étoile, car ce malheureux sera quasiment toute sa vie persécuté par les bien-pensants. Dans sa jeunesse, ce belge adhère au mouvement surréaliste, mais comme c'est toujours le cas dans ce type de secte révolutionnaire, où il faut être très discipliné, il faut être dans la ligne orthodoxe du gourou. Le gourou, c'est André Breton. Ça se finit mal et il est excommunié. Son crime, c'est qu'il a été l'assistant réalisateur de René Clerc dans le film « À nous la liberté » en 1931. Film jugé contre-révolutionnaire par les excités surréalistes. Par la suite, il va travailler avec les meilleurs. Il sera co-scénariste non crédité au générique de Boudou, Sauvé des eaux, de Jean Renoir. Et puis après, il travaille avec Grémillon. Il est le scénariste de « L'étrange monsieur Victor » et puis également du film « Le ciel est à vous ». Et puis, comme il a du mal à percer vraiment en France, il travaille aussi beaucoup en Allemagne à des adaptations de films, comme « Les dieux s'amusent » et puis aussi en réalisant, en 1939, « L'héritier des Mont-Désir » avec Fernand L. Pendant la guerre, il réalise l'excellent Marie Martine, mais surtout le film « La vie de plaisir », un film de la société franco-allemande continentale. Et à ce titre, il se verra très fortement inquiété en 1944, de même qu'Henri-Georges Clouseau, d'ailleurs pour le film « Le corbeau », également film continental. Mais à l'inverse d'Henri-Georges Clouseau, qui pourra rebondir après-guerre, malheureusement, Albert Valentin sera contraint de végéter durant les années 50 et 60. – Sous-titrage ST' 501